L'intégrale de Vampire Diaries est de retour sur Netflix. Si le premier épisode donne tout de suite le ton de la série, il pose aussi les bases de cette grande question qui a turlupiné de nombreux fans, Tim Stéphane ou Tim Demon, en adaptant les romans de elle. J. Smith Journal d'un vampire avec la série Vampire Diaries en 2009, la chaîne américaine CW prenait peu de risques. Du surnaturel, du mystère, des adolescents aux hormones en pleine crise d'ébullition, un triangle amoureux, le tout saupoudré d'une petite dose d'hémoglobine, juste ce qu'il faut pour frissonner, mais sans trop. Tout y était. Un an après sa sortie au cinéma, Twilight faisait clairement des émules et remettait au goût du jour les vampires, version ado, sexy et glamour. Les fans ont donc mordu à pleines dents à l'hameçon, craquant dès le début pour ce triangle amoureux, auquel des deux frères Salvatore et la belle Elena allaient-elles succomber ? Il ne fallait pas moins de huit saisons pour trancher le débat une bonne fois pour toutes. Après plusieurs années d'absence, Vampire Diaries, qui est aussi disponible sur Prime Video, a fait son grand retour sur Netflix ce vendredi 15 septembre. L'occasion pour télé-loisir de visionner une nouvelle fois le premier épisode, qui a fêté ses 14 ans le dimanche 10 septembre. Comment Vampire Diaries a perdu de vue son propre titre au fil des saisons Le pilote de Vampire Diaries démarre sur un couple d'inconnus conduisant de nuit à Mystic Falls. Les deux amoureux sont paniqués en renversant un homme au milieu de la route, loin de se douter qu'il s'agit d'un vampire sur le point de les attaquer. Une scène qui reviendra par la suite comme un gimmick plusieurs fois dans la série. Une voiture, de nuit, c'est en effet l'une des images qui me restent en tête quand je repense à Vampire Diaries. On embraye ensuite sur Stéphane, Paul Wesley, narrateur, par le biais de son journal, qui explique ne pas avoir le choix, il doit à tout prix se rapprocher d'Helena, Nina Dobrev, et apprendre à la connaître. Cette dernière apparaît alors chez elle, en train d'écrire son propre journal, couchant sur le papier ses inquiétudes à l'idée d'affronter la première rentrée scolaire depuis la mort de ses parents. Je me rends alors compte que, comme d'autres séries, Coucou les frères Scott ou Jane the Virgin, Vampire Diaries a perdu au fil des saisons ce qui lui a donné son titre, Diaries signifie en anglais journal intime, celui d'Helena ou de Stéphane en l'occurrence, que l'on voit beaucoup dans les premières saisons mais plus vraiment par la suite. Autre élément abandonné en cours de route, le corbeau qui accompagne Damon, tel le familier d'une sorcière. Dans ce premier épisode, il apparaît à plusieurs reprises, manquant de provoquer un accident de voiture pour Bonnie et Elena, et effrayant celle-ci au cimetière, mais les accessoiristes de Vampire Diaries ont dû finir par décider que c'était trop de travail par la suite. Des effets visuels pas très subtils ce premier épisode distillent déjà pas mal d'informations sur les vampires, leurs yeux qui changent lorsqu'ils sentent le sang, leurs bagues pour supporter le soleil, le fait qu'ils ne puissent pas entrer dans une maison s'ils ne sont pas invités, leurs sens aiguisés. Le surnaturel s'accompagne malheureusement d'effets vraiment pas subtils, comme ce brouillard épais qui surgit soudain dans le cimetière ou la forêt. Même chose pour le cadre historique de Mystique Fol, qui en fait un lieu privilégié pour les vampires et autres êtres surnaturels, et les éléments de mystère glissés ça et là, comme le portrait de Catherine ou les premiers aperçus du don de Bonnie. Désolée de te décevoir Bonnie mais, non, la Floride ne s'est pas transformée en petites îles touristiques, du moins pas encore. Très présente également, plus que dans mon souvenir, la musique pop, comme c'est le cas dans de nombreuses séries pour ados. Dans ce premier épisode, on distingue notamment Thinking of You de Katy Perry, Never Say Never de The Frey, et un titre qui fera sourire les fans de Strainager Sings Silly en a dans la salle, running pesa-t-il, mais la version de Placebo, pas celle de Kate Bush repopularisée par la saison 4 de la série de Netflix. Vampire Diaries, entre Stéphane et Démone, mon cœur balance. Elena, Stéphane, Bonnie. Mais où est donc passé le beau Démone, me direz-vous ? Pas de panique, il arrive. Sans se presser tout de même, puisqu'il ne débarque qu'au bout de 30 minutes, lançant un salut frangin à Stéphane, avec son petit rictus qui fait remonter sa faussette. Et avec lui ressurgit la question fatidique pour tous les fans de Vampire Diaries, Tim Stéphane ou Tim Démone ? Aïe, quel débat ! Contrairement à certaines de mes collègues, j'ai toujours eu du mal à trancher pour ma part. J'ai l'impression que tout est fait dans ce premier épisode pour que les spectateurs craquent d'abord pour Stéphane et le couple qu'il ne manquera pas de former avec Elena. Après tout, c'est lui qu'on nous présente en premier à l'écran. On se prend donc immédiatement de sympathie pour lui et on nous présente à l'inverse Démone, Jan Somerhalder, comme le bad boy de service qui va semer la pagaille, et les cadavres, en ville. Ce n'est que bien plus tard dans la série que l'on peut commencer à changer de camp, petit à petit et vouloir, sans avoir trop mauvaise conscience, que Démone et Elena soient ensemble, même si elle doit pour sa briser le petit cœur plutôt jeune de Stéphane. Les auteurs de Vampire Diaries avaient-ils tout prévu depuis le début ? Cette petite phrase qui en dit long. Forcément dans une série pour ados, tous les personnages et acteurs de Vampire Diaries semblent beaucoup plus jeunes que dans les dernières saisons. Mais on peut voir aussi à quel point les dynamiques entre les personnages ont évolué au fil des années. Si la confrontation entre Démone et Stéphane sera récurrente, au final les deux frères finiront par surmonter leurs différences et leur passé. A l'image de Brooke dans les Frères Scott, certains personnages de Vampire Diaries ont beaucoup changé. Caroline faisait partie des personnages agaçants de la série, c'est donc sans doute elle qui a connu l'évolution la plus importante sur le baromètre de la sympathie. Ce premier épisode permet aussi de mesurer, en comparant avec l'ultime saison de la série, que certaines choses se trouvaient déjà là, sous notre nez, depuis le début, sans qu'on y prête attention. Cette phrase notamment, Caroline, toi et moi, ça n'arrivera pas. Désolée. Contrairement à Bonnie, Stéphane ne possède pas de don de clairvoyance, puisqu'ils finiront par se marier dans l'épisode 15 de la huitième et dernière saison. Les créateurs l'avaient-ils prévu depuis le début ? La boucle est bouclée en tout cas, comme ces images d'Helena dans le cimetière dans le final de la série, en écho à ce premier épisode, qui se revoit sans déplaisir. La boucle est bouclée en tout cas, comme ces images d'Helena dans l'épisode 15 de la série, en écho à ce moment-là, 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 en écho à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada